... Ceux qui rejettent le parrainage Ceux qui rejettent le parrainage n'ont rien compris. En vérité, en vérité, notre démocratie doit évoluer. A chaque fois qu'on peut apporter du nouveau au nouveau sang, une nouvelle façon de rendre crédibles nos candidats, il y a des contestations. Parce que tout simplement, soit ils ne comprennent pas, soit c'est de la mauvaise foi. Mais je continue à penser qu'il n'y a plus de mauvaise foi que d'incompréhension. Parce que, imaginez-vous, à quelques mois des élections, qu'on demande à des partis constitués et à des candidats indépendants d'aller à l'assaut des électeurs pour pouvoir constituer des listes qui leur permettent de valider leur candidature et on estime que c'est de la triche, on estime que ce n'est pas sérieux, on estime que ce n'est pas clair. Mais c'est très clair. Avant, aller en pré-campagne était même interdit. Mais là, on légalise la pré-campagne. On légalise le fait que les partis puissent aller à l'assaut des électeurs, mais c'est une occasion pour un parti sérieux. Je pense que les candidatures sérieuses vont être reçues et vont être validées. Maintenant, les candidatures fantaisistes, ceux-là qui ont l'habitude d'acheter des partis en ce qui concerne les candidats indépendants ou bien ceux-là qui ont l'habitude de vendre des partis à des candidats indépendants, c'est à cela qu'on a mis fin. Et je pense que tout Sénégalais honnête qui veut que la démocratie évolue vers des niveaux jamais égalés, pourront comprendre et devront comprendre. Parce que le parrainage n'est pas seulement au Sénégal. Il est en France. Il est dans tous les pays où le présidentialisme et le mode de gouvernance a adopté. Donc, par conséquent, j'appelle les Sénégalais à comprande.